L'ensemble du personnel de l'effacique avait décidé au cours d'une assemblée générale des trois corps le mercredi dernier qu'ils allaient arrêter de travailler si on ne paye pas la prime. Jusqu'à ce jour, la prime du mois, le mois qui s'achève là, n'est pas payé. Le comité de gestion, semble-t-il, n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent pourquoi ? Parce que les étudiants n'ont pas payé le solde qui restait. On ne s'est pas entendu sur le montant de ces soldes-là. Pour nous, le personnel, professeur scientifique et administratif, les étudiants avaient payé la moitié. Il restait l'autre moitié à payer. Le ministre est venu avec son instruction académique et demandait à ce que les étudiants payent conformément à ce qu'on avait payé et l'année académique est coulée. Cela a posé des problèmes. Déterminé pour le bon fonctionnement dans les établissements supérieurs et universitaires, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, son Excellence M. Mouindo Zangui, était face à face dans son cabinet avec le comité de gestion de l'IFACIC. Les délégués syndicaux, à l'occurrence M. Ilunga Loabou, délégué administratif, les chefs des travaux Oboul Okwes, représentants de corps scientifiques, le professeur Bernard Moussoukou, représentant de corps académiques, ainsi que les membres de la coordination étudiantine. Pour donner une solution à la grève liée aux primes des personnels de l'Institut facultaire des sciences de l'information et des communications EFACIC en cycle et offreur d'études de l'année académique 2020-2021. Nous sommes convaincus que l'instruction académique 0-22 a déjà fixé l'effort. Les étudiants vont payer les profits, c'est tel que fixé par l'instruction académique 0-22. Et pour tenir compte des revendications, c'est l'effort. Les aménagements seront faits. Le ministre s'est engagé ensemble avec le comité de gestion pour essayer de trouver des parades qui vont aider les syndicats et les enjeux à ne pas être misés. L'instruction académique a été signée pour tous les établissements. Il n'était pas question d'accepter une augmentation des frais. Quant au professeur Bernard Moussoukou, représentant de corps académiques, s'exprime à ces termes. Nous avons été reçus par le ministre, il a proposé un certain nombre d'aménagements au niveau interne. Nous espérons que cela permettra à l'ensemble du personnel de poursuivre le travail sans beaucoup trop de difficultés, puisque nous aussi, nous sommes des parents. Et nous faisons en sorte que les étudiants soient au cours et dans les meilleures conditions. Et le président de la coordination étudiantine de l'IFASIC, Joël Loukange, appelle les étudiants au calme. Soyez calme, restez serein, parce que nous rentrons avec la bonne nouvelle. Je remercie aussi nos autorités pour la suplicité, parce que ça n'a pas été facile. Ce sont mes parents, mes deux parents, ils ont des charges et tout, mais ils ont compris quand même que c'est un message à respecter comme l'a dit l'organiste. La balle reste dans le compte du comité de gestion de l'IFASIC.